Bienvenue à cette suite de l'activité préparatoire numéro 3 qui porte sur l'hydrolyse des macromolécules et le processus digestif. Cette capsule s'attarde plus particulièrement aux macromolécules de type acide nucléique. Les macromolécules de type acide nucléique sont formées de sous-unités appelées nucléotides. Donc, ceci est un nucléotide. Chaque nucléotide est formé d'un sucre, représenté par un pétagone jaune ici, d'un phosphate et d'une base azotée, représentée ici par un cercle bleu. Dans le cas de l'ADN, le sucre est un désoxyribose et les bases azotées peuvent être soit une thymine, une adénine, une cytosine ou une guanine, ou si vous préférez, TACG. La présente capsule illustre l'hydrolyse d'une partie d'une molécule d'ADN. Pour l'ADN, les ponts hydrogènes qui permettent l'union des bases azotées sont rompus par l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac. Les ponts hydrogènes se situent ici. L'hydrolyse se fait par des enzymes qui permettront de séparer les nucléotides les uns des autres. L'enzyme est représenté en rose. À l'aide d'une molécule d'eau, l'enzyme rompt le lien qui unit le phosphate d'un nucléotide au carbone numéro 3 du désoxyribose d'un autre nucléotide. La molécule d'eau est rompue de manière à reconstituer deux groupements OH, l'un sur le phosphate, l'autre sur le carbone numéro 3 du désoxyribose d'un autre nucléotide. On retrouve plusieurs enzymes hydrolytiques des acides nucléiques dans l'appareil digestif. Les nucléases, secrétés par le pancréas. Les enzymes de la bordure en brosse, secrétés par l'intestin grêle. Notez que ces dernières agissent surtout en séparant les nucléotides en phosphate, sucre et bases azotées. Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'un enzyme, l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac joue un rôle en permettant la rupture des ponts hydrogènes, particulièrement avec l'ADN.